Musique Ouais, Nefrenka, on vient d'Auvergne, moi je suis Seb, le guitariste Dimitri, le bassiste Thibault, le batteur Et Sylvain, le chanteur Bah on existe depuis 2005-2006 Donc on vient d'Auvergne et on a sorti on va dire 4 albums Parce que Revenge on le considère, enfin moi je le considère comme un album Donc Revenge and Supremacy, The Fall of Omnus, La Grande Guerre de l'Épice Et le dernier From Agony to Transcendence Donc on a un petit peu évolué niveau lean-up Lean-up ? Ah j'adore ce nom Lean-up ! Line-up si tu préfères Donc Sylvain Auchan qui est arrivé à peu près en même temps que Dim Ouais bah quasiment En tout cas qui sont là depuis le dernier album quoi C'était 2019 ? Ouais c'est ça 2019 ouais depuis 2019 Et puis bah ouais j'ai pris la suite donc de Laurent Et puis voilà Auchan Ouais ouais bah après moi je suis de la région aussi donc forcément Nefrenka je les connaissais Mais ouais ça s'est fait un peu parce que j'ai un autre groupe absceste Et du coup bah ils étaient passés nous voir justement pour voir un petit peu comment ça se goupillait Et puis bah voilà ça s'est fait naturellement Ouais Bon bah non bah je crois qu'on est tous un peu dans le même délire donc euh Ça a l'air de passer quoi Ça se passe pas trop mal Tout bon état d'esprit ? Et le bassiste du coup ? Est-ce qu'il a un mot à dire ? Ah oui 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 je vais dire plein de choses Je vais dire plein de choses Moi je suis pareil je suis arrivé en 2019 quelques jours après Sylvain Moi je les connais depuis très très longtemps Je connais Seb depuis fou là des années 2000 Ouais c'est ça C'est ça ouais et puis après bah Thibaut il nous a ramené chez moi Thibaut qui était jeune à l'époque et qui en scooter Qui venait traîner un petit peu dans notre colocation Et c'est comme ça que je les ai connus Et bon on a toujours été potes et on On a jamais joué ensemble Mais on a jamais joué ensemble Ils m'ont demandé plusieurs fois et puis bon On avait fait un test On avait fait un test et oui parce qu'on avait été en studio Et on avait failli enregistrer Et ça c'est pas fait Et puis après du coup Alex a intégré le groupe Et puis voilà quoi ils ont écrit leur route Et puis j'ai... Et puis quelques temps après l'opportunité est venue Ils m'ont dit ça serait cool Et j'ai dit banco et puis ça fait quoi C'est vrai que c'est bon On galère à trois bassistes Et puis c'est bon fait On connait un bassiste Bah ouais c'est ça C'est ça Ouais je faisais un peu ma diva aussi Je faisais un petit peu Non mais t'avais d'autres trucs à côté aussi Ouais j'avais d'autres trucs ouais Et puis c'est ça J'avais d'autres groupes à côté Tandis que là quand ils sont venus me chercher Je revenais de la région J'étais parti de la région Donc bon j'ai dit c'est l'occasion J'étais pas trop issu de la scène des metal J'ai regardé deux trois tutos sur Youtube Et puis hop ça l'a fait quoi On a joué à Sauvins C'était un super concert Mais bon là c'est pareil tout s'annule Donc ça fait un peu chier pour eux Donc on devait y jouer au mois de juillet aussi Et ça s'annule Ah bon ? Ouais 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 ça s'annule On a joué en novembre ou non ? Non en septembre Et on a joué où aussi ? Bah clairement Pas assez de pré-vente Ouais pas assez de pré-vente quoi C'est un peu le problème maintenant C'est que tout le monde fonctionne par pré-vente Et puis avec ce qui se passe On sait pas trop ce qui se passera l'automne Machin et compagnie Ouais 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 Enfin Et puis voilà donc ça s'annule On a joué où aussi ? Bah clairement Ouais clairement Donc c'était un peu la reprise Bon pareil clairement Pas énormément de monde C'est dommage Une salle qui essaye de se donner et tout Et y'avait pas beaucoup de monde Et je crois qu'il y'a eu d'autres groupes Enfin d'autres dates derrière C'était un peu le même problème Je pense que c'est sur les petites salles en général On va dire Ouais mais c'est malheureux Parce que quand justement Un moment on avait une pénurie de salles Et là on a des salles qui essayent de faire des choses bien Et en fait y'a pas le public quoi Et euh... Ça a du mal à repartir Ouais voilà ouais ça a du mal à repartir Et franchement c'est un peu dommage Après y'a d'autres trucs D'autres choses qui sont Mais on va pas trop en parler Mais y'a d'autres choses qui se discutent Avec euh... Avec les groupes avec qui on a joué aujourd'hui Savage Donc Savage c'est nos potes Mike et Dave Merci à eux de nous avoir invités Encore une fois parce que Déjà c'est des amis On aime leurs zik C'est pareil on revoit les potes de Slave 1 Donc c'est pareil on aime leurs zik C'est des potes et tout Donc c'est cool Et puis on voit d'autres groupes Des gens qu'on avait croisés Voilà c'est sympa Et puis y'a quand même un petit peu de monde ce soir quoi Enfin c'est l'après-midi Donc euh... Bon on espère que voilà C'est le principal quoi Donc euh... Donc voilà Et puis euh... Et puis on essaye de défendre cet album Qui euh... Je pense mérite d'être défendu Parce que... Tout le monde a bien bossé Euh... Ca a pas été simple pour euh... Pour euh... Je pense pour Sylvain et pour Dim Parce qu'ils sont arrivés en cours de route C'est à dire que tout avait été composé Mais ils ont apporté leur euh... Leur façon d'appréhender la zik Leurs... Leurs influences quoi Et euh... Je trouve qu'ils se sont approprié le groupe euh... Avec brio Ouais mais c'est... C'est... En fait c'est un peu le but C'est que bon... On va pas se mentir Mais il faudrait quand même qu'on évince un petit peu... Tibou et Seb parce que bon... Ouais... Donc on fait tout On fait tout pour justement les... Les avancer Attention ouais Attention Putain il est invisible en plus Ouais 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 Ah il est là C'est toi qui là Ça c'est Dev Bonjour Donc on en parlait tout à l'heure Notre pod Savage Mais qui a fait une apparition tout à l'heure sur un album Exactement Et bah ouais ouais Donc euh... Exactement qui joue sur Massacra Et qui fait les backings aussi sur Vision Mais comme sur l'album d'ailleurs Exactement pareil Toi je m'apprise partout même dans l'interview Il y a même intervenu sur l'album C'est ça ouais ouais C'est pour ça que... C'était notre petit guest Avec euh... Avec notre ami Dev Et avec notre ami Laurent aussi Qui nous a... Rejoint sur Massacra C'est histoire un peu de remercier aussi Tous les... Tous les gens... Voilà... Qui ont... Qui nous ont filé un coup de main Et puis... Et qu'on aime ! Et qu'on aime voilà ! Non mais c'est vrai C'est des mecs avec qui on a... On a joué plusieurs fois avec nous C'est vrai qu'on parlait de l'Orga On est quand même super bien accueillis ici Les conditions sont quand même bien Bah on est content de vous dire Il y a quand même le son qui est là Et puis... Et puis honnêtement Enfin franchement La... La progra... Enfin honnêtement Tous les groupes qui sont là C'est que de la qualité quoi Franchement Tous les groupes qui sont là C'est que de la qualité Ca déboîte Ca déboîte hein Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais ouais Il y a ça Ouais Ouais Non mais dans le milieu du métal Souvent il y a des gens gentils Mais c'est bien de le faire En fait on a compris que S'il y a pas une super programmation Avec des bons groupes C'est peine perdue quoi Ca sert à rien d'aller faire des concerts Il faut vraiment avoir Une super progra quoi Sinon... Sinon c'est difficile quoi Et donc du coup tu disais tout à l'heure Il a fallu vous approprier la musique Ca a été assez simple pour vous deux Du coup d'intervenir auprès Dans l'album Et de pouvoir intégrer cette musique C'est alors... Difficile... Pour moi la plus grosse difficulté Elle était technique Et voilà Ca a été d'apprendre à jouer donc Ouais c'est ça Les tutos étaient... C'est ça d'habitude Je joue avec un doigt Et quatre cordes Et là il a fallu jouer Avec trois doigts Et cinq cordes Alors c'était pas facile Non 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 Après il y a plein de techniques Dans le... Dans ce style là Et il faut... Et il faut les maîtriser Surtout que bon voilà On fait pas que... Il a fallu aussi apprendre Des anciens morceaux Je passe derrière Alex Qui... Qui est un grand malade Ouais voilà Qui quand même a... A placer le... Le... Le level quoi Donc euh... Donc il fallait... Il fallait faire ça C'était ça le plus difficile Euh... Et puis bon... Et puis... Et puis... C'était pas forcément Mon style de prédilection Donc il a fallu... Il a fallu bien apprendre Après... Vu qu'on m'a donné carte blanche Je pouvais venir faire n'importe quoi Je suis pas sûr qu'ils avaient les différences Donc euh... Non franchement non Non mais personne s'est arrêté Ce que tu dis en fait Bah mais c'est... C'est clair Les gens ils me disent Ouais c'est génial c'est génial Et j'ai fait quoi ? Et je jouais pas là ? C'est ça le... Non c'est ça Mais en fait c'est... Ouais c'est ça Il sait pas encore non qui il est Tout est... Tout est visuel en fait hein C'est ça Il faut... Il faut en mettre plein la vue Puis même bon... Je vais jouer avec le volume à... Mais bon... Au moins les gens disent Oh putain c'était génial ce que t'as fait là Je l'ai pas t'exprimer Il veut nous faire preuve de toute cette démonstration Sur le... Sur un clip qui va arriver Voilà Ah ouais bah... Il veut nous faire voir Il y a un clip qui arrive C'est ça Ouais voilà Pour les un an du... De l'album on a décidé de... De se faire plaisir Et de faire un beau clip Un beau clip Alors vous travaillez avec qui sur ce clip ? Alors du coup on travaille avec Nathael Verdier du NGC Studio Un studio à côté de Clermont Dans notre région Donc on a fait ça là il y a deux semaines Et qui devrait sortir d'ici peu Et voilà Avec une chanson de... De l'album On a décidé de faire un petit clip Pour se faire plaisir quoi Pas très bien Pas très bien Pas très bien Il fait déjà du milieu lui Après ouais Moi j'étais dans le métal... Dans le desf vraiment Depuis longtemps Mais pas forcément le brutal desf Donc ça a été un peu de boulot aussi Surtout passer derrière Laurent Qui lui aussi est un grand malade Donc ouais il y a eu pas mal de choses à travailler Notamment la variété au niveau du chant Pas mal de débit aussi du chant Parce que c'est... C'est un style qui nécessite justement D'avoir aussi pas mal de débit Et puis voilà Et donc ça c'était pas forcément Quelque chose qui était super naturel Dans les groupes dans lesquels j'ai joué déjà J'étais sur du... Du desf plus old school Un peu plus... Voilà Avec un tempo un peu moins enlevé Et... Donc ouais Ça nécessitait pas mal de boulot Ouais Pas mal de boulot Mais bon ça s'est bien fait Et puis voilà humainement On sait que ça se passe bien Et du coup j'ai été à l'aise tout de suite Donc voilà Après il y a eu du... Mais ça c'est... Ça c'est bien Oh putain ça il est fait C'est vraiment de la merde les gars Ils disent n'importe quoi Je les connais C'est des gros mythos C'est des gros mythos Ils jouent au playback De toute façon tu vas te faire vraiment tac toi Encore avec le Sly One Ah ouais C'est désolé Ils sont insupportables ici Que des conneries les mecs de Sly One Je suis vraiment désolé Et du coup là Ca fait un an que l'album est sorti Au niveau du retour public Ca a donné quoi ? Bon écoute pour l'instant J'ai l'impression que On a plutôt des bons retours Bah nous on a entendu que les bons en tout cas Il est revenu à l'assaut Il est encore là lui Ah si ? Ah bah c'est terrible question lui Pair retour des albums Franchement Pas terrible Pas terrible Faut arrêter les gars au bout d'un moment Faut arrêter d'enregistrer de la merde D'envoyer la thune à Sly One On enregistrera mieux des meilleurs trucs quoi Arrêtez là Faut... Au bout d'un moment faut arrêter les gars Faut... Faut... Faut nous laisser Faut nous laisser tranquille Faut nous laisser tranquille Bingo les gars M. Franckier si vous nous regardez C'est vrai que pour défendre l'album C'est plus compliqué Après les retours sur internet Tous très bons Ils sont corrects Ouais Donc c'était cool Et puis les gens étaient contents On a passé une super soirée Super accueil aussi Donc ça c'est aussi le truc en plus Quand tu vas faire des concerts C'est que tu vois des gens Donc tu rencontres des gens Tu revois des potes Et puis en plus voilà T'as des accueils Qui sont... Après on a au passion Je pense que sur toutes les dates Qu'on a fait On a eu à chaque fois Des super accueils quoi Ouais c'est clair Mais il y a peut-être aussi le fait Que quand vous êtes en show Ca plaît au public Et du coup les gens ont envie De soutenir Donc ils achètent Je pense Ouais il y a certainement Oui il y a certainement de ça Mais euh... Je sais pas Là euh... La situation était bonne ce soir là quoi On a bien... Il y a senti un certain embouement Ouais 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 C'est musique Ouais c'était euh... Je sais pas je m'attendais pas à ça C'est sûr aussi quand même Ouais ouais Mais carrément oui Rien à dire là Mais bon moi je m'attendais pas A autre chose ce soir quoi Donc euh... Bon et la suite ? Alors Minoclip Il y a plus de suite c'est fini C'est voilà donc en fait on va vous annoncer On raccroche la minute Voilà c'est ça On raccroche, on prend notre retraite Sur une bonne note comme ça Non la suite... La suite ça va être défendre cet album Parce que je pense... Ouais t'on a encore un peu quoi Un feu de scène ? On a encore quelques dates qui sont en prévision C'est surtout qu'on a plus de thunes Donc faut faire... C'est vrai que si on veut faire un album de qualité Faut quand même mettre un budget quoi Parce que sinon bah le son il n'est pas là quoi Donc achetez Achetez sur notre Bandcamp Allez achetez C'est très bien Il nous reste très très peu de vinyles Alors profitez il en reste Et en plus le vinyle est classe Ah il en reste deux hein Enfin deux chez nous donc euh... Ah ouais Ah ouais vous avez bien cartonné ? Bah on a vendu ce qu'on avait avant Après il reste certainement chez Dolorem aussi Qui vend aussi de son côté Très joli ligny Ouais donc euh... Et puis après le but bah c'est qu'on va faire des dates Des très belles dates là On a des dates en prévision Mais bon vu qu'il n'y a rien d'officialisé On ne peut rien dévoiler tout de suite Voilà on en parlera pas Les gens découvriront plus tard Mais on va faire des très très belles dates Avec des super groupes à chaque fois Euh voilà et puis... Et puis quand tout ça euh... Sera fini Et bah on va travailler sur des nouvelles compositions On a déjà plein d'idées Plein d'idées Ouais et puis il y a de la matière Enfin il y a de quoi écrire On peut se permettre de suivre un petit peu les tomes On peut le faire comme ça Ou alors on peut même inventer quoi Un petit peu créer des mythes quoi Donc euh... Ouais il y a de la matière à travailler là-dessus Donc je pense qu'il faut continuer Moi ça me fait bien kiffer Laurent il m'avait bien mis dedans Parce que c'est lui qui avait amené ce concept là Et euh... Et puis euh... D'une quand on commence à les lire euh... Tous... Tous les tomes Même les tomes du père hein On est happé un peu par l'histoire Et euh... Je pense que ça permet aussi Nous de notre côté De... D'éviter les clichés Genre de parler des grands anciens Ou des... Enfin... Chacun fait son truc Mais là ça nous permet de voir un autre truc quoi Tu vois que le satanisme ou le gore Ou le machin Enfin tu vois peu importe Mais voilà nous on a trouvé ce truc là Donc ça nous va bien C'est marrant Et euh... Et puis il y a de quoi raconter quoi surtout quoi Et puis on peut le dire On peut le dire Thibaut il a vachement flashé sur Chalamet Dans le film Et puis aussi Il est chez nous il est chez nous bah Merde En plus Ah oui il est français ouais Vas-y Non mais il est... Je refuse de participer Il est de la haute... Il est de la haute loire aussi Il a des attaches dans notre territoire Non mais si ça peut permettre notre musique Je sais pas Je veux pas avoir de prétention Mais des mecs qui viennent nous voir Des jeux qui se disent Ouais vous parlez de quoi On parle de Dune et tout Qu'est-ce que c'est C'est un livre Moi je sais que j'avais parlé avec un mec Qui avait lu les livres et tout Qui ont parlé des albums De quoi ça traitait et tout Ca me faisait super plaisir quoi Je me dis putain le mec s'intéresse quand même Bah je suis le premier Je suis le premier j'étais obligé de lire les livres Bah ouais c'est cool Je trouve que de savoir de quoi on parle quoi Ca peut être sympa Et euh... C'est un bon sujet quoi De discussion Voilà Tout à fait Bah écoutez Et si ça peut amener des gens à lire Pour toi public on espère vous revoir très 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 vite Déjà merci à tout le monde A tous les groupes Ouais tous ceux qui se déplacent quoi Aux organisateurs Surtout les organisateurs Parce qu'on sait que pour les organes C'est un truc de dingue Ouais c'est un truc de dingue Et puis voilà Et puis c'est nos potes Et puis que nous c'est la deuxième fois qu'on vient ici On est bien reçus Quand on joue avec eux A droite à gauche C'est toujours à plusieurs de rejouer avec eux Donc on leur tire notre chapeau Je pense que Au nom de tous les quatre là je peux le dire On leur tire notre chapeau Je pense que Ils font encore une belle... Enfin une belle journée Ils ont égayé notre journée Et donc voilà C'est vrai que le public Quand ils répondent présent quoi Ca te motive T'as envie de bosser plus Te donner plus en live Et de rebosser derrière Tu es reparti pour un tour quoi Voilà c'est important que les gens dépassent quoi Et de composer derrière peut-être Ouais 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 Pour faire un meilleur album Pour ça il faut que le bassiste passe encore un niveau Ouais Ca va être compliqué Ouais ça va Là je suis déjà à 110% Donc euh... Bah faut que tu passes à 120 Ouais Ca va être dur hein Non mais ils m'ont annoncé ça tout à l'heure Ils m'ont dit Tu as le bassiste le prochain il va envoyer Oui le prochain bassiste C'est ça qui t'en palisse C'est le prochain bassiste C'est pas le prochain album On va mener d'assister à l'éviction En direct Putain merde Eh merde On cherche à un autre bassiste Voilà Messieurs Non non on espère que ça va durer comme ça Ouais on s'entend tout bien Tu vois je t'ai fait plaisir le line up Ca va durer comme ça Ca roule moins Ca va bien on s'entend bien Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde Au niveau musical Ce qu'on a un peu travaillé par-ci par-là Ouais ça nous laisse présager le meilleur Donc on verra l'avenir Et bah c'est parfait Merci à toi Merci à toi Ciao Avec plaisir comme d'habitude Ouais et à très bientôt C'est un plaisir de recevoir les Clermonts toi Merci Toujours Mais on est pas vraiment de Clermont Ah 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 Attention attention Oui c'est vrai mais bon On est du bassin minier Non tout ça dis pas ça Allez on vous laisse Allez à plus Allez ciao Ciao Merci